Bonjour, je m'appelle Carmen Lansdowne, modératrice de l'Église unie du Canada. Le 14 mars, la Journée nationale de l'inclusion fêtera son sixième anniversaire. C'est une journée durant laquelle nous pouvons souligner les effets extraordinaires d'inclusion partout au pays. Qu'il s'agisse de manifester leur solidarité, de participer à des défilés de la fierté, de lutter contre la haine ou de créer des espaces sécuritaires, beaucoup de communautés de foi de l'Église unie font fidèlement un travail d'inclusion essentiel. La Journée nationale de l'inclusion souligne trois choses importantes. Nous devons être publics, intentionnels et explicites. Nous voulons faire preuve d'inclusion, d'accueil et d'intégration. Ces efforts d'inclusion sont importants. Cette année, notre thème est l'inclusion sur la place publique. Alors que vous vous préparez à célébrer l'inclusion, nous vous encourageons à réfléchir à votre rôle d'être présents sur la place publique. Participez-vous aux activités d'inclusion dans votre communauté en sens large. Qui sont vos voisins et vos partenaires? Tentez de trouver des moyens d'établir des relations en dehors de votre communauté de foi et affichez-vous publiquement dans la communauté. Il est parfois difficile ou effrayant de s'afficher publiquement, mais créer des alliances publiques demande que nous sortions de notre zone de confort et que nous soyons vraiment sur la place publique. Dans chaque communauté, ces alliances prendront différentes formes. Dans certains cas, des communautés de foi inclusives forment des alliances avec d'autres confessions dans les régions où des groupes homophobes et transphobes sont influents et actifs sur la place publique. Je constate également que les communautés de qui soutiennent depuis longtemps les réfugiés accordent une attention particulière au sort des réfugiés arc-en-ciel, c'est-à-dire des personnes qui demandent l'asile parce qu'elles risquent d'être persécutées et maltraitées en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre. L'année dernière, j'ai pris le temps de lire des livres écrits par des membres de la communauté 2SLGBTQIA+. Cette année, mon engagement est de défendre la cause publiquement. J'ai récemment rejoint le collectif national Queer Faith Collective et je travaille avec les régions pour déterminer où ma présence en tant que modératrice aura un impact. J'ai hâte de voir comment vous transporterez l'inclusion sur la place publique cette année. de vos clients. J'ai hâte de voir comment vous pouvez mettre en place. Je lui ai témoigné que les cultures sont d'un côté local. J'ai hâte de voir comment vous rappelez. J'ai hâte de voir comment vous avez une forme, comment vous pouvez officer créer une semaine pour votre participation et une semaine pour vous répondre à ce que vous avez vu sur une semaine pour vous dire, car, mon engagement pour être adapté à ce texte. Il y a pas d'un côté pour vous. Il y a 3ème des réfugiés et 20 minutes pour vous Nazez votre